Il a fait le choix de devenir humoriste, c'est Étienne S. Ça va bien de votre nom, Étienne Cerck ? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes belge et vous venez titiller les igomatiques du public français puisque vous serez au Spotlight ce 24 avril avec le spectacle « Mauvais choix ». J'ai tout bon, moi, là-dessus ? Oui, c'est tout bon. J'ai plus rien à dire, en fait, je peux y aller. 24 avril au Spotlight à Lille. Vous êtes en forme, Étienne ? Super, une patate d'enfer. Une patate d'enfer, ça tombe bien parce que vous allez devoir nous parler de ce spectacle « Mauvais choix ». Est-ce que c'est vous qu'on retrouve, c'est vraiment votre histoire qu'on retrouve sur scène ? Oui, c'est toute mon histoire. Je pense qu'on fait tous des mauvais choix. Mais vous, c'est particulier. Mais je pense que je le fais mieux que les autres. Avec le temps, j'ai réalisé que t'as tout le monde qui suit un chemin et puis le mien est chaotique parfois dans mes choix. Mais vous avez fait le bon choix d'être humoriste quand même. Ah oui, non, non, non. Mais ça, ça se passe de mieux en mieux. C'est super, je joue de plus en plus. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Oui. Mais oui, oui, donc je parle juste. Mais pour en arriver à ça, on se dit que vous avez fait des choix, on se demande pourquoi, c'est ça ? Oui, par exemple, je dis dans mon spectacle que je suis musicien professionnel, ce qui est le cas. Et puis je suis humoriste professionnel. Quitte à avoir un métier qui ne rapporte pas d'argent, pourquoi pas en avoir deux ? Oui, ça fait plus d'argent quand même. Oui, c'est vrai. Donc voilà, vous plantez le décor parce qu'on va voir un petit extrait de ce spectacle et vous faites allusion à ça. C'est parti pour Etienne S. C'est vrai, moi dans la vie, je suis musicien professionnel. Je suis humoriste et musicien professionnel. C'est quitte à avoir un métier qui ne rapporte pas d'argent, pourquoi pas en avoir deux ? Je vais vous faire une confidence. Ça, c'est à rien ! Il n'y a aucun professionnel de maracas qui a réussi à séduire une femme après un concert parce qu'il avait bien joué. Ça, le professionnel de maracas, il s'en fout. Parce qu'il a développé ce qu'on appelle un excellent coup de poignet. On a même inventé des techniques. C'est la toupie espagnole, la mitrailleuse chinoise. Ça va, mademoiselle ? Il pourrait avoir la lèvre et l'assoir d'adultère. Perdre son sexe pour le sexe de sa nouvelle partenaire. Ça, c'est dégueulasse. Mais c'est possible. Mauvais choix. Etienne S. sera au Spotlight le 24 avril. Alors, Étienne, on a fait plus ample connaissance. On a vu vos talents de musicien avec les maracas, c'est particulier. Mais c'est comme ça. C'est vrai. Vous êtes percussionniste. Oui, je suis percussionniste de métier. Je suis vraiment parti étudier les maracas. J'ai fait des milliers de kilomètres. J'ai étudié au Conservatoire du Venezuela. Donc, à l'époque où on pouvait encore aller, parce que là, pour le moment, c'est compliqué. Mais oui, oui, je suis parti pour ça. Alors, ça paraît complètement fou, mais c'est vrai. Vous êtes un peu dingue, peut-être, non ? Mais je pense, en fait, en tout cas, je l'assume de plus en plus. Il y a un moment, je crois, quand j'ai dit à mes parents que je partais faire des maracas au Venezuela, ils ont pleuré pendant quelques nuits. Bon, alors, ça, c'est pour cette expérience. Enfin, votre formation musicale. Et puis, alors, vous avez fait une formation également au Québec, à Montréal. C'est pour rire, on va dire, justement, c'est pour apprendre le rire. Exactement. J'ai étudié à l'École nationale de l'humour de Montréal. C'est important pour moi de le dire, parce que c'est une formation extraordinaire, qui n'existe pas du tout en Europe. Et, oui, oui, c'est deux ans où on apprend que faire rire le monde, c'est sérieux, en fait. C'est beaucoup de travail, de rigueur, de pratique, d'écriture, de réécriture. C'est passionnant. Très belle formation pour vous. Pareil, mais pareil. Quand j'ai dit à mes amis que je partais là-bas, ils m'ont regardé dans le Blanc des G, et ils m'ont dit, moi, tu pars encore faire du tourisme sexuel. Mais non, j'ai vraiment fait l'École nationale de l'humour. Et là, maintenant, vous êtes revenu, vous vous installez à Bruxelles, c'est ça ? Exact. Et vous avez envie de percer en France, donc vous venez par Lille, quoi. Ben oui, je pense que c'est un bon tremplin. Ben oui, le public lillois est généralement assez chaleureux. Il a ça de particulier. Il y a ça en Belgique aussi, avec la ville de Liège. C'est assez fou. Les gens sont accueillants. Et le spotlight où je viens jouer, là, ils m'ont accueilli il y a quelques mois à mes premiers plateaux ici, dans l'Ordre de la France. C'est ma deuxième maison, j'ai envie de dire. Ou ma première maison en France. Voilà. Et donc, après, on pourra vous retrouver à Avignon, puisque c'est ça aussi, la grande nouvelle. Exactement. Tout l'été, je serai au Chams Théâtre à 16h à Avignon. D'accord. C'est une belle expérience pour vous. Ben oui, ça va être assez fou. Là, c'est 20 représentations sur un mois. C'est un bon rythme, il paraît, là-bas. Oui, oui. Mais je vais faire... Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas l'air en forme ? Si, si, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en forme. Je vais me faire un petit entraînement physique pendant quelques semaines avant, parce que sinon, je ne vais pas tenir le coup, je crois. Et puis là, effectivement, pour percer en France, c'est l'occasion, parce qu'il y a des professionnels et le public, c'est ça aussi. Ben oui, c'est ça. C'est le public. C'est ça, et puis je vais travailler avec une très belle équipe, donc je suis très, très, très content. Eh bien, génial ! On est ravis, Étienne, de vous avoir reçus aujourd'hui. On rappelle la date, 24 avril au Spotlight, et puis à Avignon, tout l'été, si vous passez par là. Merci. Voilà. Bonne chance. Merci à vous.